Bonjour et bienvenue à tous. Qui n'a pas connu ce petit moment de solitude où tu te gares sur un parking loin, loin de tout le monde pour que personne ne t'emmerde ? Et quand t'arrives, tu vois une merde de bouse qui est garée à 3 cm de ta bagnole et pire encore, le gars, l'enfoiré, il t'a mis un coup de portière. Tu l'as connu ce moment-là. T'as fait comme t'as pu. Tu t'es énervé, etc. Mais le coup de portière, il est bien resté là. Donc, il y a la case traditionnelle, carrosserie, peinture. Mais il y a une alternative. Et cette alternative, je vais te la présenter car je connais un mec qui travaille aux petits oignons. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. C'est très, très important. Allez, suis-moi. On va rentrer dans l'atelier. Ah, le voilà ! Ça sent le travail là-dedans, dis donc. Donc voilà, donc voilà notre débossleur sans peinture. C'est exclusif parce que d'habitude, c'est un cercle relativement fermé et les gens, en fait, ils n'aiment pas être filmés et surtout pas parler avec les mecs qui filment. Mais j'ai de la chance aujourd'hui. Donc, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain. Je suis débossleur depuis 11 ans maintenant et à mon compte, pour ma société des MS Auto. D'accord. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je mettrai les petits coordonnants en bas de la vidéo. Donc, comment tu es tombé, en fait, dans ce taf ? Parce que mine de rien, il faut se creuser la tête pour faire débossleur. Tu étais déjà dans la carrosserie ? J'ai un CAP de carrossier, mais je n'en ai jamais fait. Je suis parti complètement sur autre chose après et j'ai rencontré un débossleur qui cherchait à se développer, qui m'a formé pour m'embaucher. D'accord. Mais maintenant, je suis à mon compte. Ça n'a pas duré, en fait. Ça n'a pas duré, oui. Puis du coup, ça se passe bien, apparemment. Ça a l'air intéressant comme métier. Donc, tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que tu fais, en fait. Parce que le débosselage sans peinture, voilà, dans le titre, on comprend plus ou moins. Mais ça consiste réellement en quoi ? Ce n'est pas très compliqué à comprendre, en fait. Là, j'ai mis le capot sur la table. D'accord. J'ai plusieurs types de barres qui ont des formes différentes. Et le but, c'est d'aller se mettre sous les bosses pour pousser dessous. Donc, tu as vu, les barres, c'est relativement solide, en fait. Même si c'est très fin. C'est rigide. En plus, là, c'est un capot alu. Il faut que les barres soient rigides pour ne pas les tordre. D'accord. Et après, comment tu fais le travail lui-même, en fait ? Parce que ça paraît facile comme ça quand on voit ça sur une vidéo. Mais moi, personnellement, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Donc, déjà, là, on voit, vous voyez, là, les petites bosses, là. On voit les défauts. Donc, c'est de la grêle. En général, les débosselors se déplacent pour la grêle ou des petits impacts où la peinture, en fait, n'est pas touchée. C'est notre concurrent direct à nous, les peintres. On va dire. Mais on travaille ensemble. On travaille ensemble. On bosse ensemble. Donc, attends. Donc, tu attaques laquelle ? Je vais me mettre sur celle-ci. Donc, c'est que l'autre qui a le renfort qui passe en dessous. Je ne pourrais pas l'avoir avec cette barre-là. Donc, là, vous voyez, en fait, quand il bouge la ferraille, ça bouge complètement tout l'ensemble. Et en fait, grâce aux éléments qui sont en face, on arrive à se repérer. Donc, ça demande quand même de la finesse. Les mecs, ils ne sont pas patients. Ils ne peuvent pas faire ce métier-là, tout simplement. Ce n'est pas possible. Pour apprendre, il faut être tenace parce qu'on met beaucoup de temps à apprendre. C'est long. Et oui, il faut être patient pour ne pas taper sur les voitures quand on n'y arrive. Ah oui, tu m'étales. Donc, là, le principe, en fait, c'est de sortir la bosse en allant un peu plus haut que le défaut, non ? C'est ça ? Si je ne me trompe pas. Là, elle est un petit peu haute. Ouais, donc attends. Là, on la voit quasiment plus, en fait. Tu vois ? Mais ce n'est pas gênant parce que pour mettre une bosse... Elle est à peu près par là, là. Et tu es là où il y a les deux petites baches qui me gênent, que je vais enlever. Donc, là, tu mets quoi comme produit, là ? Là, c'est de la... C'est de la colle à 95 qui me permet, quand je fais de la colle, de pouvoir enlever mes pastilles. Ah oui, parce qu'en fait, ils tirent aussi avec une sorte de tir-clou. Mais c'est des petits montousses. Je ne sais pas si je les continue bien. C'est un marteau à inertie avec des pastilles qu'on colle avec une colle à chaud. Alors, attends. Là, j'y suis. Là, franchement, moi, perso, je ne le vois pas. Tu vois, je peux bouger comme ça. Donc, vous avez vu, en fait, l'impact, il était avant ce pet-là. Il était par là. Là, franchement, les gars, rien. Le gars, ça lui a pris 20 secondes. Peut-être un tout petit peu plus. Il y avait une cinquantaine de bosses sur le capot. Je vais mettre deux heures à le faire. D'accord. Écoute, moi, j'arrive à faire ça en masticant, en redressant traditionnellement. Donc, au final, l'intérêt de ce métier-là, c'est tout simplement de rester sur les bases d'origine du constructeur au niveau de la peinture. Là, sur celui-là, il est en sans-peinture. On conserve la peinture d'origine. Oui, voilà. Donc, tu vois, l'intérêt, il est là. Mais par contre, pour ceux qui sont intéressés, par exemple, de se faire redresser une porte, l'intérêt aussi, il est là. Si, par exemple, toi, frérot, tu as un Viano TVTC et, par exemple, tu te prends une grosse patate sur un latéral, c'est beaucoup plus valable de retaper la bosse, en fait, on débosse la sans-peinture, que de la mastiquer, etc., repeindre le panneau. Déjà, le temps d'intervention est plus rapide. Oui. Donc, le client gagne beaucoup de temps d'immobilisation et c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Ça coûte combien de refaire, par exemple, un coup de portière ? Combien de toi tu prends ? Si demain, quelqu'un t'appelle, tac. Ça commence à partir de 59 euros TTC. 59 euros TTC, ce n'est pas très, très cher. Non, après, ça évolue suivant la taille de la bosse parce qu'on arrive à faire des choses assez grosses et le temps qu'on y passe, en fait. Je vous mettrai, en fait, ces coordonnées sur Facebook. Il m'a fait voir tout à l'heure un pavillon. Moi, perso, je n'y touche même pas en redressage normal. Alors, lui, le gars, il a fait ça, tu vois, avec la même méthode que tu as vu là, en un peu plus chiant. Donc, voilà. Après, au niveau du néant, par contre, ça ne te crame pas les yeux, ça ? Parce que là, je vois que tu as le regard fatigué, mais ça nique, ça. Si, on s'y habitue, mais avoir la lumière tout le temps, ça finit par être fatigant pour les yeux. Oui, parce que là, en fait, on est en lumière, donc je ne sais pas si ça se voit bien. C'est à moitié orange et tu as... Oh là là, ben oui, tu as plein de boutons, en fait. C'est laquelle qui règle, en fait, qui met plus ces trucs blancs, là ? Il y a plein de réglages possibles. Voilà, regarde. Là, ça allume les blancs. Regarde, tu vois, là, déjà, j'ai mis les blancs. Donc, moi, qui ai les yeux bleus, ça m'éclate à mort. J'ai l'impression que je suis... Ouais, ben, regarde. C'est tout bleu, donc en fait, ça ne ressort pas réellement sur la vidéo. Donc là, vous voyez la patate en bas. Donc, ça sert en fait à repérer réellement les pets et travailler avec la lumière pour tout ramener nickel. Et en fait, en lumière de jour, donc d'heure, en fait, tu ne vois rien. Tu ne vois rien du tout. Donc, voilà. Donc, la petite lampe, ça sert à ça. Ça, c'est son outillage, donc, qui est simple et complexe en même temps. Donc, pistolet à colle. Ça, c'est le tir-clou, si ? Marteau inertie, ouais. Marteau inertie. Et puis, toutes les petites ventouses avec tout type de colle. On s'en sert, il y a plusieurs types de ventouses, plusieurs tailles. Et ça marche comme ça. Je mets un peu de colle au bout, je le colle sur la voiture. Voilà, donc, tu vois, la colle, là, en fait, c'est ce qui reste sur la carrosserie quand il tire. Ça s'arrache. Et puis, en fait, avec l'alcool qu'on a vu tout à l'heure, il l'enlève tout simplement. Donc, l'auto, elle est là. Tu vois, donc là, on voit encore des patates qui va rattraper, en fait, au fur et à mesure, aujourd'hui. Mais, tu vois, là, celle-là, elle est vilaine. Comme ça, là. Moi, pour moi, personnellement, je me dis, je lui mets un peu de tirclu, un tout petit peu de mastic et puis on y va. Mais bon, il va le faire. Donc, c'est pareil. Ça demande un certain démontage à l'intérieur, après, en fait, pour faire le pavillon. Tu vois, il va falloir tout enlever là. Là, il a le petit poussin, en fait, pour légèrement écarter le panneau pour faire les portières. Tu vois, tout est bien protégé pour ne pas faire de rayures. Ah ben, tu mets-tu direct comme ça ? Je vais en faire une pour montrer. Allez, fais nous voir ça. En plus, je le fais en quasiment une seule fois. Je ne fais même pas de coupure. Alors, le but, c'est bien viser le centre de la bosse. Il faut avoir le cœur. Le cœur, le cœur, c'est le centre. La partie la plus basse de la bosse. D'accord. Donc, déjà, il faut faire un bon repérage. Tu vois, il y a de la colle qui reste. Et la tirée est sec. C'est quoi ça ? Donc là, en fait, on a fait une tétine dans l'autre sens. En fait, tu as inversé la bosse, on va dire. D'accord. Donc là, tu le vois avec la lumière. Là, c'est intéressant parce que tu vois, là, un truc comme ça, moi, ça me fait peur. Là, déjà, tu commences à flipper, tu vois. Quand tu as un carrossier peintre, tu dis. Vas-y, fais ton truc. Tu me dis ce que je dois faire. Moi, je me mets là pour voir. Là, je bouge en même temps, tu vois, pour faire voir avec la lumière que ça disparaît en fur et à mesure. À chaque petit coup de marteau, elle disparaît littéralement. Là, je suis encore trop bas. Le but, il faut que je remette une là pour avoir ce cœur-là et une là. D'accord. On voit là, on voit des petits trucs. Ça ne se sent quasiment pas. Alors, des bosses qu'on fait en une seule ventouse, c'est assez rare. On les travaille souvent plusieurs fois. Écoute, moi, déjà, là, je dis que c'est quasiment nickel. Franchement, dehors, là, il y a le néon. Mais dehors, réellement, ça ne se voit quasiment pas. Ah, si on ne regarde pas précisément, non ? Ah oui, j'ai failli me casser la gueule. Donc là, tu remets un petit coup de colle. Je mets moins de colle parce que je vais avoir besoin de tirer moins fort. Donc, moins de colle, mais c'est toujours la même colle. J'ai qu'une seule colle. J'utilise toujours pareil. D'accord. Je varie la taille des pastilles et la quantité de colle que je mets dessus. D'accord, oui, parce qu'effectivement, suivant le PET, la pastille, elle est différente. Et c'est vrai que celle-là, elle est toute petite, par exemple. Par contre, tu tires. Ah oui, tu tires juste un tout petit peu comme ça. Comment tu sais que ton PET, en fait, parce que tu ne le vois pas quand tu tires ? Non, mais je le vois avant. Je tire fort sur les gros impacts. Ça, après, c'est l'expérience qui fait tout. Ça, c'est l'expérience. On ne peut pas... Moi, perso, j'ai essayé chez moi avec un kit à Lacan que j'ai acheté sur eBay 100 balles. Réellement, les gars, ça paraît hyper facile. Non, ça demande de l'expérience, une formation exprès. Ça ne se fait pas comme ça. Là, on est limite à la peau d'orange de la voiture. Là, on ne voit plus rien. Là, tu vois, le mec, il a mis deux coups comme ça. On ne voit quasiment plus rien. Il y a juste la légère rayure, en fait, enfin, la micro rayure, on va dire, qu'il y a sur la carrosserie. Donc là, on a juste un tout petit coup de lustron, même pas, en fait. Même pas, tu vois, c'est limite le produit qui tâche. Avec l'alcool, ça s'en va. C'est la colle qui fait des traces. Donc, souvent, on voit qu'il n'y a plus rien. Là, le mec, parce qu'il est professionnel, il va affûter, affûter, en fait, le détail. D'ailleurs, il n'y a pas rien. Et ça va rien. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc là, tu vois, en quelques minutes, tu vois l'intérêt de ce métier-là. Et que, finalement, il y a d'autres trucs que la peinture et la carrosserie, le mastic, etc. Il y a aussi d'autres alternatives sur le marché. Il faut juste les trouver. Mais là, réellement, même moi, j'aimerais bien critiquer. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Non. L'émis, c'est lui qui peut se foutre de ma gueule plus que moi. Je peux me foutre de sa gueule à lui. Donc, bon, c'est magnifique. Écoute, Sylvain, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, tu me donneras ta carte. Bon courage à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bisous.